Cette coalition est fondée sur l'idée d'une approche globale, une approche intégrée, qu'on couvre à la fois la sécurité, mais aussi le développement, mais aussi le renforcement de l'État. Et donc, quatre piliers. Le premier pilier, c'est l'action militaire. C'est l'action menée par la force conjointe du G5. C'est ce qui, sur le terrain, est fait par Barkhane, les forces françaises. 5100 hommes sur le terrain. Et c'est surtout les forces nationales des États africains que nous appuyons. Deuxième pilier, c'est l'idée qu'il faut justement renforcer ses capacités africaines, avec de la formation, avec des équipements. C'est le rôle notamment de l'Union européenne, mais aussi d'autres partenaires, comme les États-Unis, ainsi que la France. Le troisième pilier, c'est une idée différente. C'est l'idée qu'il faut que, sur tous les pans du territoire, de chacun de ces États, l'autorité de l'État soit clairement affirmée. Et il faut donc être en mesure de répondre aux besoins de sécurité, avec une police, une gendarmerie. Faire en sorte aussi qu'il n'y ait aucune impunité, d'où un besoin de justice. Donc que les instruments de l'État régalien soient présents sur l'ensemble du territoire. C'est ça le pilier 3. Et tout cela s'intègre dans un outil qu'on appelle le partenariat pour la stabilité et la sécurité. Enfin, quatrième pilier, c'est le pilier développement. Parce qu'on le voit bien, la population a besoin d'emplois, elle a besoin d'éducation, de santé, d'infrastructures. Ce besoin-là, il faut pouvoir y concourir. Alors on ne parle pas de rien. Il y a déjà des structures qui existent. Les unes centrées sur le développement, l'Alliance Sahel. Les autres centrées sur le volet militaire. Et puis vous avez le partenariat pour la stabilité et la sécurité, qu'on appelle le P3S, qui lui est centré sur le soutien aux capacités militaires et civiles des États. La coalition Sahel, elle, elle offre, ce n'est pas une initiative de plus, c'est l'idée qu'il faut regrouper, qu'il faut avoir une vision globale, qu'il faut avoir une lecture d'ensemble, de l'ensemble des problématiques qui touchent le Sahel. Donc c'est ça son objectif et cette coalition, elle est là pour apporter son appui, son soutien à chacun des piliers qui la composent, à chacune des organisations qui traitent un sujet spécifique. Depuis Pau, il y a eu des progrès significatifs. Je pense que cet esprit de Pau, cet esprit de mobilisation, cet esprit de solidarité, a été sensible sur le terrain. Qu'est-ce que nous avons vu ? Eh bien d'abord, au Mali, nous avons vu que les conditions ont été réunies dans le cadre du dialogue pour qu'un bataillon malien puisse se rendre à Kidal. Kidal qui est une ville symbole, qui est une ville malienne, et c'est l'affirmation par le Mali de son autorité sur l'ensemble de son territoire. C'est un point important, c'est un point essentiel. Le Tchad a décidé, et c'est très important, de renforcer la force conjointe du G5 en envoyant des effectifs supplémentaires dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. À Niamey, dans la capitale du Niger, s'est constitué un état-major conjoint qui est l'occasion de rendre opérationnel, de rendre interopérable à la fois Barkhane, les forces françaises, la force conjointe du G5 et les forces nationales du Niger, du Burkina Faso et du Mali pour mieux travailler de manière plus efficace sur la zone des trois frontières qui est aujourd'hui un peu le nœud gordien en termes de terrorisme du Sahel. Sous-titrage Société Radio-Canada